... Think Tank est porte-voix des entreprises de santé françaises. Le G5 Santé a tenu ses huitièmes rencontres le 3 octobre, avec comme chaque année un thème au cœur de l'actualité. Pouvoirs publics, mais aussi élus, entrepreneurs, chercheurs et cliniciens se sont donnés rendez-vous aux huitièmes rencontres du G5 Santé pour débattre des conditions à réunir pour maintenir le développement des entreprises de santé françaises. Qui a raison ? Qui a créé des emplois ? Qui attire l'innovation ? Qui est capable d'exporter ? La réponse est évidente. Encore une fois, il faut changer de doctrine. En Allemagne, il est accepté que parce que nous sommes face à une population vieillissante, donc avec plus de pathologies chroniques, parce que nous sommes face à des vagues d'innovation, il est accepté que l'enveloppe du médicament croisse chaque année de l'ordre de 2 à 3 %. Ce n'est pas une régulation, c'est un gentleman agreement entre les payeurs et les acteurs. Et du coup, les acteurs sont attirés par un pays comme l'Allemagne. En France, au contraire, le zéro est la règle. Et bien petit à petit, notre pays devient de moins en moins attractif pour les investissements nouveaux, et il devient même moins intéressant pour ceux qui ont fait jusqu'à présent le choix de la France. Résultat, le développement des entreprises de santé française est clairement menacé compte tenu du recul préoccupant de la France dans le secteur des industries de santé, notamment en termes de production et d'exportation, ainsi que la contribution du G5 Santé à l'économie française, comme l'a démontré l'étude du BIP réalisée cette année. Le point qui m'a vraiment énormément surpris, beaucoup plus que ça, c'est le fait que pendant ces 7 ans, ils ont perdu 30% en marge et ils ont gardé l'emploi. Et ça, c'est extraordinaire. Ils étaient à 42 000 emplois directs, ils sont toujours à 42 000 emplois directs. Et ça, c'est un modèle qui n'existe pas. Dans le textile, dans l'automobile, quand il y a eu d'énormes problèmes, ils ont drastiquement baissé l'emploi pour redresser les marges. Et je trouve que ce qu'ils ont proposé est bien, parce qu'ils ont proposé trois mesures très précises, bien argumentées, qui sont tout à fait faisables, d'ailleurs elles sont soutenues par le ministère de l'Industrie, et qu'au niveau économique, comme il y a une énorme contrainte économique dont il sera quand même très difficile de sortir, même si je pense qu'on pourrait en sortir, il faudrait avoir une vraie réforme de l'assurance maladie. Pour l'instant, ce n'est pas l'agenda. Eh bien, ça permet, dans ce cadre de régulation, au moins de faire des mesures ponctuelles qui vont permettre d'avancer sur des points précis. Donc ça, c'est une très bonne chose. Après, que la contrainte économique reste au niveau où elle est, et on vient d'annoncer un PLF 16 2020 copie conforme des dix précédents, pour le médicament, malheureusement, ça reste beaucoup trop. Donc ça peut permettre de donner un petit peu d'air, mais c'est absolument pas suffisant, mais c'est très bien déjà de proposer ces trois mesures. Le G5 Santé regroupe les dirigeants mondiaux de Biomérieux, Gerbet, Ibsen, LFB, Pierre-Fabre, Sanofi, Servier et Théa, entreprises qui partagent l'ambition de faire de la France un territoire d'innovation et de production en santé, parmi les plus performants sur la scène internationale. C'est dans cette perspective que le G5 Santé appelle cette année à la mise en œuvre de la politique industrielle annoncée par le Premier ministre. Ces huitième rencontre du G5 Santé ont permis de rassembler 250 personnes, à la fois du secteur public et du secteur privé, et ces rencontres sont là pour favoriser l'échange et le dialogue. Et donc, à l'occasion de ces huitièmes rencontres, on a décidé de rendre publique cette étude du BIP qui montre effectivement que la France recule, tant sur la partie balance commerciale, production, export, et donc les enseignements sont sérieux et clairs, et donc maintenant il faut avancer et faire de nouvelles propositions au gouvernement. D'abord, il y a un comité économique des produits de santé qui aujourd'hui est plus un comité qui fixe les prix et qui a donc la régulation sur les produits de santé, mais qui n'a pas l'export ou la production dans ses objectifs de politique nationale. Donc il va y avoir un nouveau président qui va être nommé, et donc il est important que dans sa feuille de route, l'objectif de défendre l'export et la balance commerciale française figure au même titre que la régulation et la fixation des prix. Pour moi, la co-construction est importante, il est important de co-construire avec les acteurs publics et les acteurs privés dans le dialogue. Nous avions la chance aujourd'hui d'avoir Thomas Courbe, le directeur général des entreprises, qui a rappelé effectivement son soutien aux propositions du G5. Maintenant, la direction générale des entreprises est une administration parmi d'autres, et donc en interministériel, il est important que les propositions soient retenues, et soient retenues notamment dans le prochain accord cadre qui va être signé dans les prochaines semaines normalement entre le LEM et le Comité économique des produits de santé. Donc le dialogue, la co-construction, a son fondamental dans le secteur. Moi, je souhaite avoir un nouvel accord cadre entre le CEPS et le LEM. Et dans ce nouvel accord cadre, effectivement, il faut que la politique industrielle y figure à sa place, c'est-à-dire avec un nouvel article 18 qui permet de tenir compte des investissements en France sur les produits nouveaux, mais les produits déjà commercialisés sur lesquels on continue à investir, et tant pour la fixation des prix que pour la révision des prix. Et puis un nouvel article, qui aujourd'hui n'existe pas dans l'accord cadre, qui serait un nouvel article qui permettrait de mettre en place un prix export, donc un prix pour les médicaments fabriqués en France et largement exportés. Ce serait le vœu que nous pourrions faire pour 2020. Le succès des rencontres et la qualité des débats au sein de chacune des deux tables rondes témoignent de l'intérêt de ce dialogue entre tous les acteurs pour poser les bases d'une politique industrielle. Cette prise en compte de toutes les innovations dont on vient de parler dans la simplification du parcours de soins, le développement de l'ambulatoire, sera aussi très important. C'est tout cela qu'on a essayé de vous montrer ce matin au travers des tables rondes. Encore une fois, merci beaucoup de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.